Salut les amis, je suis à Istanbul. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit vlog d'Istanbul et un petit déboire que je viens d'avoir toujours avec les transports aériens. Franchement, là je viens encore d'avoir un petit coup. Ils te disent 12 heures, quand tu passes plus de 12 heures en transit normalement, tu n'as pas de soucis d'hébergement. Et lorsque tu arrives là, ils te disent non, c'est en condition que tu aies pris le dernier vol en fait. Donc ce qu'ils ne m'ont pas dit quand ils m'ont vendu le billet d'avion en fait. Et ils m'ont dit, ah non, quand tu arrives à Istanbul, ils vont te donner un hébergement tranquille. Et tu n'arrives rien, que nada. Donc tu te débrouilles de tes propres frais. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Parce que moi, je viens de me faire avoir. Là, je quitte l'aéroport. Assurer que ce n'est pas avec joie. Parce que là, franchement, de savoir que j'arrive à Turquie et je ne peux pas être prise en charge par l'hôtel, contrairement à ce qu'on va vous dire. Donc ce n'est pas du tout 12 heures. C'est 12 heures, mais à condition que tu aies pris le tout dernier vol. Mais eux vont vous dire, non, mais vous pouvez y aller parce qu'à Cologne, justement, j'ai pris le vol. Ils m'ont dit, non, pas de problème. Lorsque tu arrives, ils vont te donner l'hôtel. Et moi, lorsque j'arrive sur place, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a pas d'hôtel. Pas d'hôtel. Mais voilà, en train de chercher un hôtel en plein Istanbul, en plein d'aéroports. Donc voilà, j'ai trouvé sympathique. Il y a quand même des gens sympas qui m'ont accueillie. Bien sûr, parce que j'ai leur apport de la consommation. Donc c'est normal qu'ils soient aussi sympathiques. Donc voilà, je viens de prendre un chauffeur là. Il est là, le chauffeur. Et je suis dans une voiture un peu, on va dire, de luxe. Sans forcément l'avoir cherché. Donc voilà, je suis dans un tas. Ils m'ont donné finalement parce que je m'en vais du coup là à l'hôtel. Je m'en vais à l'hôtel et je me suis pris demain, demain matin, direct. J'ai cinq heures de visite pour, cinq heures de visite pour Istanbul, pour Istanbul finalement. Donc pour finir un peu cette, voilà, là on sort de l'aéroport. On va faire dêche. On va prendre de l'autoroute. Un truc sympa quoi. Mais bon, je n'ai pas vraiment cherché ça. Moi je m'attendais à aller dans un hôtel. Et moi, de vadrouiller, il est une heure du matin. Donc franchement là, c'est pas un bon plan là. Avec Turquiche, oui d'accord, oui. Mais lorsque tu arrives, attention, si tu n'as pas fait les douze heures, tu es au-delà de douze heures. Mais moi, c'est carrément trente heures. Mon trente heures, donc, bon d'accord, je vais faire une visite d'Istanbul demain. J'en profite pour ça. Mais quand même, bon, c'est quand même en contre, c'est quand même pas terrible quoi. Tu arrives et tu te dis, voilà, ton séjour va se passer. Enfin, tu passes une nuit tranquille et puis tu reprends le truc demain pour visiter les lieux sympathiques d'Istanbul. Et tu te retrouves maintenant à chercher un hôtel. Donc c'est ce qui m'est arrivé là. Donc on va trouver à chercher un hôtel. Bon, heureusement que j'ai trouvé des gens sympathiques. Voilà. Ça me fait une guerre de couche. Je vais visiter Istanbul demain. Bon, c'est dit... Voilà, j'arrive à l'hôtel. Le service a l'air correct. Bon, il y a un major d'homme qui m'amène à ma chambre. On va voir ce que ça donne au niveau de la chambre. Voilà. C'est parti. Voilà, je suis arrivée à l'hôtel. Bon, c'est quoi le nom de l'hôtel? Voyons voir. Il est là. C'est quoi le nom de l'hôtel? Regardons. Ist. Ist. Istport Hotel. Donc ils m'ont quand même pris, oui, 110 euros. 110 euros pour ça. Bon, on va dire que c'est correct. C'est correct pour une personne. Pour quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas. La salle de bain a l'air plutôt sympathique. Tout est minuscule. Bon, il faut dire qu'on n'est pas loin d'Istanbul. On est à Istanbul, à l'aéroport, pas très loin. Donc, tout est rétiqui. Bon, ça, c'est propre. C'est propre. Bon, c'est assez domotique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dehors, ici, dans cet hôtel? On va voir qu'est-ce qu'il y a dehors. Regardons. Regardons ça. Alors, ça s'ouvre comment. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a dehors ici? C'est un peu long. Bon, on va voir ça demain. Là-dedans. Bon. Ça a l'air, bon, entretenu. Bon, écoute, on est quand même installé après tout. On s'est dit, c'était un petit vlog rapide. Ce vlog a plus utilité vraiment de dire attention à quand on vous dit 12 heures. 12 heures, quelque part, si tu passes 12 heures, il faut faire attention. Il faut vraiment vérifier que ce soit le dernier vol, le dernier vol. Parce que moi, j'en ai pour 30 heures ici et c'est quand même de mes propres frais. Donc, il faut être sûr que ce soit le dernier vol pour pouvoir bénéficier de ces 12 heures. C'est-à-dire que ça fasse partie des derniers vols de l'avion, en fait, pour bénéficier des 12 heures. Donc, il se trouve que moi, demain, il y a un vol demain matin. Donc, je ne bénéficie pas. Là, je viens la veille. Et je ne bénéficie automatiquement pas du tout de cette faveur de dormir par les frais de la compagnie. Et ça, ils ne te le disent pas lorsque tu achètes le billet. Et d'ailleurs, encore pire, turquiche à Cologne, donc en Allemagne, m'a dit, non, pas de problème. Lorsque tu vas arriver à Istanbul, il n'y a aucun souci. On va te trouver, ils vont te trouver. Il suffit d'aller voir desk, machin. Ils vont te trouver en hôtel très, très vite. Mais j'ai vite déchanté. Et je suis restée sur place, d'ailleurs, une heure, déjà, pour appeler d'Istanbul, enfin, bref, de Turquie, pour des appels internationaux. Donc, voilà, tout ça vous fait perdre du temps et puis de l'argent. Parce que je n'ai pas prévu de payer un hôtel à Istanbul, en fait. Je croyais que j'allais être logée par la compagnie aérienne, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, et puis, bon, voilà, j'ai trouvé les gens sympas qui vont me faire visiter Istanbul demain, du coup, par mon transfert à partir d'Istanbul. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. C'était un vlog rapide pour, voilà, pour vous, bon, les déboires, les déboires, hein, les déboires, bon, là, c'est des déboires sympathiques. Là, c'est des déboires sympas, des déboires sympas, même si on ne s'y attendait pas. Mais c'est assez sympathique, voilà. Ça fait partie de la vie. On le prend comme cela. Voilà, 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 voilà. Allez, ciao, ciao. – Sous-titrage FR –